bonjour à tous bienvenue sur la chaîne des fiers de jeu aujourd'hui je vous présente enfin paper tales perte paper tales et mal à le dire c'est un jeu de masato ouezougi illustré par christine alcouf ses 12 ans et plus 2 à 5 joueurs pour 30 minutes de partie édité par catch up games et je vous dis enfin parce que si vous avez suivi mes dernières capsules ludiques et bien c'est un jeu qui dans ma wishlist depuis longtemps et j'ai enfin trouvé l'occasion de l'acheter récemment je vais vous présenter dans cette vidéo le mode solo de paper tales pour y jouer il faudra que vous preniez également l'extension alors j'ai pas la boîte je l'ai acheté d'occasion et tout le matériel était regroupé dans la boîte de base l'extension qui s'appelle au delà des portes et qui étant le jeu de 1 à 7 joueurs dans ce mode solo vous allez affronter le roi leash un adversaire virtuel qui a un deck de cartes et vous allez essayer de faire le plus de points possible avant de parler du jeu parlons un peu de la chaîne des fiers de jeu une chaîne ludique dans laquelle je vous présente des règles de jeu de société je vous déroule des parties solo commenté et puis régulièrement maintenant je commence à mettre en ligne des papotages ludiques dans laquelle je vous présente mes bonnes surprises ludiques mais déception mais wishlist tout ça pour échanger sur des bonnes idées puisque on y est abreuvé de news sur les nouveautés mais parfois on délaisse où on est passé à côté de bons jeux qui sont sortis il ya quelques temps voilà si cette vidéo vous plaît ou si la chaîne vous plaît mais que vous n'êtes pas encore abonné je sais que vous êtes nombreux à ne pas être abonné je le vois dans les statistiques alors mettez déjà un pouce bleu sur cette vidéo ça me fera très plaisir abonnez vous je publie j'essaye de publier deux vidéos par mois à peu près et j'essaye de tenir ce rythme donc vous ne serez pas spammés mais si le jeu solo vous intéresse abonnez vous à la chaîne allez on retourne sur paper tales de quoi s'agit-il alors paper tales et bien vous allez constituer une armée avec toutes sortes de personnes de paysans des guerriers des gens avec des créatures avec des pouvoirs particuliers vous allez construire des bâtiments et puis comme vous n'êtes pas seul soit vous jouez avec d'autres adversaires soit vous jouez contre le roi liche et bien vous allez naturellement vous friter un petit peu il y aura des phases de combat dans lequel vous allez affronter vos adversaires tout ça pourquoi et bien pour construire votre légende et à la fin du jeu avoir le plus de points de victoire tout simplement basique l'intérêt du jeu réside dans sa multitude de cartes personnages c'est donc super intéressant surtout avec l'extension il ya des cartes brillantes vous avez magnifique et bien en fait à chaque partie est vraiment différente puisque vous avez tiré les personnages différents et essayer de les combiner pour peut-être acquérir soit plus de bâtiments soit essayer d'être le meilleur en combat mais vous allez voir que les techniques sont toujours un peu différente entre guillemets en fonction des personnages que vous avez voilà alors je vous propose qu'on passe up sur la table pour regarder un peu le matériel la mise en place et puis débuter la partie nous voilà face au jeu pour la mise en place alors sur la mise en place vous avez ici un plateau de score qui est là avec bien ici un parcours qui va de 0 à je sais pas 50 oui de 0 à 49 vous allez mettre ici vos deux jetons moi je serai jaune et le roi leash je pense que j'ai dit roi lire tout à l'heure c'est le roi leash évidemment donc vous mettez vos deux jetons ici ça ce sont les en place ça ce sont les sens dans lequel vous allez tourner quand vous êtes en ultime et qui ne servent à rien en solo en solo vous allez prendre les cartes du roi leash ça se joue toujours en 4 tours et vous allez poser ici quatre paquets 1 2 3 4 et la phase finale supplémentaire vous allez choisir une de ces cartes d'accord au hasard vous allez retourner la première et ensuite vous allez juste prendre au hasard une carte de chaque paquet d'accord que vous ne retournerait pas tout de suite vous les retournerait au moment où vous allez arriver dans le tour est ici la phase le jeton qui montre l'évolution du temps et bien vous le mettez ici sur la première case voilà point particulier vous avez la possibilité de corser un peu le jeu avec ses cartes spéciales en roi leash qui rajoute des pouvoirs particuliers et donc vous pouvez choisir d'en rajouter une d'en rajouter deux d'en rajouter trois ou de carrément de mettre les quatre pour faire une partie extrêmement difficile dans cette démo je ne vais en mettre aucune et on va jouer simplement contre toujours le problème de focus voilà on ne va pas les utiliser on va jouer une partie normale vous avez ensuite l'énorme paquet cartes personnages chaque personnage je tourne directement sur un personnage spécial avec une carte irisé magnifique deux cartes irisé magnifique qui sont de l'extension comment est ce que on lit ça et bien hop je vais prendre celle là par exemple la forgeron et bien vous avez ici le coup qui vous faudra dépenser pour utiliser la forgeron donc là en l'occurrence zéro pièce ici vous voyez qu'il ya trois cartes ça veut dire que c'est le nombre d'exemplaires de cartes dans le paquet ici avec le bouclier les épées bien c'est sa capacité de combat de 1 et en bas les différents pouvoirs capacités en fonction des phases de jeu il ya six phases de jeu donc vous voyez qu'ici en phase 4 qui est la phase on ramasse de l'argent et bien vous ramasserez une pièce de plus voilà par exemple le diablotin et bien lui il a il vous coûte moins 2 ce qui est sympa il a deux de pouvoir et puis il a lors de la phase 2 vous allez mettre en place vos cartes une action particulière et lors de la cartes bâtiment qui sont les cartes que vous allez essayer de construire une carte bâtiment se présente de la manière suivante la taverne par exemple ici c'est le niveau d'évolution on peut les faire évoluer en niveau 2 mais au début tous les bâtiments sont du niveau 1 ça c'est le nombre de points de victoire que ça va vous apporter en fin de partie et puis pour le construire et bien ici c'est le coup avec l'effet du niveau 1 donc par exemple le coup ici et bien ça va être une viande il faudrait que vous ayez une viande dans votre royaume pour bénéficier de ce pouvoir une fois construite vous pouvez faire évoluer vos bâtiments ou le construire directement au niveau 2 mais dans ces cas là et bien il faudra payer le prix et donc là en l'occurrence si vous l'avez déjà construite au niveau 1 pour le faire évoluer ça sera un bois une viande si vous voulez construire au niveau 2 directement ça sera deux viandes et un bois et quand vous le construisez au niveau 2 et bien vous avez deux pouvoirs particuliers mais on va y revenir vous avez ici une petite aide de jeu très intéressante et indispensable parce qu'elle vous rappelle les six phases que nous allons dérouler et c'est les six phases six iconographies six icônes que vous allez retrouver sur les cartes pouvoir des personnages voilà donc une phase 1 de recrutement où on va drafter cinq cartes une phase de déploiement on va organiser notre armée une phase de guerre où on va affronter le roi liche de revenu on va ramasser de l'argent de construction on va construire ou améliorer un nos bâtiments et d'âge où on va faire vieillir nos personnes et mourir celles qui sont trop vieilles voilà vous avez ici des jetons or mais pour donner un peu plus de piment et bien j'utilise des jetons métal mais qui sont pas livrés avec cd jetons métal que j'ai acheté pour architecte des royaumes du nord voilà des royaumes de l'ouest apparemment voilà super pièce métal j'adore et ici vous avez des jetons vieillissement que vous allez pouvoir poser sur vos cartes lorsque et bien elles vieilliront voilà pour la mise en place et bien vous commencez ici par mettre les quatre cartes de base du jeu à mes quatre cartes pendant du jeu de base voilà sur leur niveau 1 la taverne la ville le temple et la mine et puis vous allez prendre la caserne en plus et ainsi que toutes les cartes de l'extension marché noir officine bibliothèque port crypte et abeille vous allez les mélanger et vous allez en tirer trois au hasard que vous allez placer ici un deux et trois disons voilà alors on va essayer de réorganiser ça pour que ce soit jack lisible et ça on va mettre ici voilà et ça on va le monter pour nous laisser un peu la place pour notre armée on va mettre notre armée ici voilà on commence avec ces trois pièces ici et puis je vous propose qu'on déroule la partie pour voir comment ça marche alors point particulier ici lors du recrutement nous on va drafter cinq cartes mais on va les drafter donc on va en mettre on va en défaut c'est certaines qui iront dans un paquet qu'on appelle les enfers les enfers font scorer le roi leash et ici vous voyez par exemple un point pour chaque unité qui produit du bois donc je garde ça en tête tout ce que je prends pas qui produit du bois lui rapportera des points allez on y va je prends cinq cartes 1 2 3 4 5 et j'en choisis une alors la notable deux pièces un de combat lors de la construction j'ignore le coût du terrain bah ça c'est pas mal ça veut dire que je peux construire un bâtiment en en ignorant le coup ça c'est pas mal ignorer le coût du terrain très bien le singe chapardeur moins un en pièces donc il ne coûte pas cher du tout et je gagne un point par vieillissement sur le singe quand il meurt ouais le colporteur ben il rapporte de l'argent c'est sympa le mystique je peux empêcher une unité de mourir en déplaçant une carte vieillissement et le démon à le démon il est très fort c'est très 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 fort très très fort évidemment mais ça peut être que sur un tour mais je vais quand même prendre le démon je vais prendre le démon alors point particulier le démon quand je veux dès que je le mets en place et bien je mets un vieillissement dessus et point particulier en phase 6 s'il ya qu'un seul vieillissement sur le démon quand il meurt moins trois points donc forcément il n'aura qu'un seul sauf si j'ai une autre carte qui me permet d'en mettre un deuxième ou d'enlever celui là donc je risque d'avoir moins trois points ici mais je suis sûr de remporter mais mes combats et dans ces cas là je n'ai pas à m'embêter avec la deuxième carte à choper une carte forte en combat je peux essayer de trouver autre chose je mets dans les enfers l'agent pioche 4 cette fois ci 4 et pas 5 et j'en garde une alors le cuisinier à une pièce par viande dans le royaume ça peut être pas mal le nécromancien nécromancien a très bien très bien plus 1 sur chacune de vos autres unités abatoui là je peux faire vieillir prématurément une unité donc c'est pas mal les grandes intendantes lorsque je mets en place plus 1 par unité avec trois ou plus dans votre royaume oui c'est pas mal mais où je vais prendre le nécromancien tiens voilà je prends le nécromancien et le reste ici ensuite j'en pioche 3 voilà et pareil j'en garde une l'esprit des cavernes je le fais lire tout de suite ouais et il fait un cristal alors sachant que je vais faire vivre tout le monde là donc ça sert pas à grand chose de prendre des trucs trop mais oui oui ça ça peut être sympa le dragon est bien mais trois trois pièces d'or j'ai pas assez allez je vais prendre l'enfant des forêts qui m'a l'air pas mal et voilà donc là j'en ai trois je prends les enfers je mélange je mélange je mélange je mélange je prends les deux premières et j'en choisis une soit le dragon c'est pas mal le dragon 7 en combat c'est énorme si mon royaume produit au moins un cristal ce qui n'est pas le cas et c'est vraiment énorme je vais quand même le prendre et je mets l'autre dessous et je pioche la première et c'est la cinquième carte l'esprit des cavernes donc voilà comment on fait là j'ai mon armée j'ai pas encore déployé mais j'ai mon armée de cinq cartes lors de cette phase de recrutement et bien on va marquer les points du roi liche le roi liche marque les points comment points permanents en haut donc là il a un point ici et ensuite je vous ai dit avec les cartes en fer donc là c'est un point par unité qui produit du bois non non c'est de la viande oui bois et bois 2 donc ça lui fait deux points ensuite les cartes des enfers j'ai des fausses chaque tour on refait un nouvel enfer donc deux points 1 2 parfait maintenant c'est le déploiement je déploie mon armée alors je vais mettre évidemment mon démon devant mon démon devant il va me coûter deux voilà et en phase de déploiement phase 2 un vissement tout de suite parfait ensuite qu'est ce que j'ai waouh bah en fait je suis un peu embêté parce que je suis vraiment embêté parce que là je vais faire mourir tout le monde ouais tant pis je vais mettre la nécromancienne ici ce qui est débile parce que ouais vieillissement sur chacune de vos autres unités non mais non 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 je vais pas faire ça quand même ah j'ai quand même mal géré très mal géré même je dirais ouais non je vais pas mettre la nécromancienne je vais le garder avec moi en soute je vais j'ai mal géré j'aurais dû prendre des héros et là en fait c'est nul ce que je fais donc je prends l'enfant des forêts la pauvre que je vais mettre en ligne de front qui me coûte un réel j'ai plus d'argent donc j'aurais pu mettre deux cartes derrière qui vont pas combattre mais qui pourraient avoir des pouvoirs mais j'ai plus d'argent et ensuite je garde une carte j'ai la capacité de garder une carte sur le côté pour le tour prochain et puis les cartes qui sont sur excédentaire et bien je les jette donc là c'est très rare de faire un tour avec juste deux cartes au lieu de quatre j'ai très mal géré mais c'est la vie ensuite eh bien on enchaîne sur le tour 3 la guerre donc pour ça on retourne la carte suivante on laisse le temps ici et eh bien on affronte le roi liche deux armées l'armée noire l'armée mauve on additionne les bouclets noirs et les bouclets mauves 2 et 2 4 4 et 3 7 et moi je suis à 8 donc je remporte les deux victoires ça c'est cool une victoire remportée pour moi c'est trois points une victoire remportée pour lui c'est un point égalité je marque trois points il marque un point donc là j'ai marqué six points j'ai remporté la guerre est ce que j'ai des effets de niveau 4 non le revenu de niveau 3 le revenu niveau 4 et bien je remporte deux pièces plus éventuellement des bonus mais là il n'y a rien de particulier construction je peux construire un bâtiment donc en ressources j'ai du bois et de la viande j'ai du bois et de la viande je peux construire soit la viande ici alors je peux construire du bois et de la viande oui oui je vais construire l'officine l'officine ça va utiliser que de la viande parce que je peux pas j'ai pas de cristal sinon j'aurais pu mettre l'ensemble mais je vais construire que le niveau 1 viande ça va me donner ce pouvoir là en phase 5 phase de construction donc au tour prochain ignorez les conditions du numéro 2 quand vous construisez ou améliorer ça veut dire que soit je pourrais construire un bâtiment juste en payant le niveau 1 je pourrais construire directement sur le niveau 2 ou celui là l'améliorer sans payer ce coup là donc ça c'est quand même assez sympa voilà donc je mets l'officine ici elle me coûte pas d'argent parce que c'est mon premier bâtiment elle me coûte une ressource de viande que j'ai là mais je la dépense pas elle est dans mon royaume je vis parce que c'est mon premier bâtiment parce qu'ensuite non seulement vous allez payer les coûts ici du niveau du bâtiment mais en plus vous paierez deux pièces par bâtiment déjà présent c'est comme ça là le premier est gratif parfait ensuite le 6 on fait vieillir les personnages on les fait mourir et vieillir et ben lui il meurt et rien des niveaux 6 s'il est un peu un move nu à chier que j'ai fait sur ce tour là donc lui il meurt et l'enfant des forêts vieillit voilà on vient de finir le premier tour on bascule sur le second tour ont fait avancer l'écran ici et on bascule en phase de recrutement recrutement pour lui bas sinon il le fera après avec avec les enfers donc moi je reprends ma nécrome ancienne ici et puis bas je drafte je commence donc cinq cartes 1 2 3 4 3 4 5 j'en prends une alors qu'est ce que j'ai le bûcheron ouais alors j'ai que deux pièces un fois que j'oublie donc je vais aller vraiment sur les petits coups je vais sur les petits coups là par exemple le bûcheron me paraît pas mal voilà terminé est ce que je lui donne des points non n'oubliez pas qu'il gagne des points pour chaque oui d'ailleurs oui c'est très bien le bûcheron lui aurait donné deux points donc j'ai bien fait ensuite j'en prends quatre et j'en prends j'en garde une seule à un point par viande dans votre royaume bon ben j'ai de la viande donc ça peut être pas mal je vais la prendre elle je pense sinon le chevalier est fort mais mais non je vais la prendre elle pour avoir de l'argent ensuite j'en prends trois à la maîtresse du temps quand je l'avais en place je fais deux vieillissements sur une de mes unités ça ça peut être sympa si ça peut être sympa si 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 il y a une unité qui demande à vieillir mais ouais le manticorps 2 plus deux points par viande dans le royaume donc là deux et deux ça fait quatre c'est pas mal le manticorps je vais le prendre voilà ensuite mes enfers je les mélange je prends deux cartes de dessus et j'en prends une la maîtresse du temps et je prends celle du dessus la manticorps encore et voilà donc recrutement pour lui cinq points ça commence 5 et 3 8 et ensuite quelles sont les unités qui produisent du bois il n'en a aucune donc il marque pas de points supplémentaires ça c'est plutôt cool à moi alors maintenant il va falloir que je déploie mes unités sachant que j'ai que deux pièces donc ça va aller assez vite ça va aller assez vite bon je pense que je vais mettre une manticorps devant voilà voilà une manticorps devant ça me coûte deux pièces c'est deux points c'est deux points plus de points par viande donc ça fait ça fera quatre et un cinq je peux peut-être gagner un combat à cinq mais c'est pas dit c'est pas dit du tout et ensuite que des zéros bah je vais mettre le zéro ici le cuisinier parce qu'il va me raconter un point par viande c'est pas mal et ensuite soit du bois est-ce que j'ai besoin de bois ou pas j'ai pas forcément besoin de bois moi je vais quand même le mettre du bois on verra pour la construction s'il ya besoin ou pas et puis ensuite ici lequel je vais garder c'est un peu nul c'est un peu nul je vais garder la nécromancienne et du coup je défausse les deux autres et la nécromancienne je la mets de côté voilà pour la phase de déploiement maintenant qu'on a fait ça bien on passe en phase 3 la guerre alors armée noire 2 et de 4 armée rouge 3 et 3 6 et moi je suis à 2 plus 2 4 et un 5 donc j'en gagne un j'en perd un je vérifie que ce soit bien ça mais oui oui c'est ça 2 plus 2 de viande et j'ai qu'une viande ça fait 4 et un 5 donc je gagne le premier ça me fait trois points et lui gagne le second seconde guerre ça lui fait un point voilà pour la phase de combat est ce que j'ai des trucs de niveau 3 ben oui ici c'est tout les revenus donc deux pièces et ici j'ai un pouvoir de revenu un pied une pièce par viande donc ça fait une pièce de plus voilà la construction à on est en phase de construction ignorez le numéro 2 quand vous construisez ou améliorer alors soit je fais ça tout de suite et du coup ça me fera deux points de plus en combat soit oui je pense que je vais faire ça je vais l'améliorer tout de suite ça me coûte rien du tout ça me fera deux points de plus en combat et surtout ça me permet d'avoir enfin un troisième personnage en haut pour me battre donc c'est très bien voilà pour le tour 5 je vais faire vieillir mes personnages ben du coup l'enfant des forêts la pauvre enfant up elle meurt et puis les trois autres vieillissent et voilà on bascule sur le tour suivant et oui ça va ça va c'est vite donc ben c'est parti du coup les trois oui non c'est bon j'ai bien trois pièces alors c'est parti on est un deux trois quatre cinq allez là l'idéal ça serait que j'ai en combat plus un par pièce gagné à la phase 4 ah c'est pas mal ça ça va faire du gros combat quoi que le golem améliorer gratuitement vos bâtiments 1 en 2 mais j'ai pas de bâtiment pour l'instant donc ça me sert à rien l'esprit des cavernes ça me fait un cristal non et non ça je vais pas les prendre ces deux là c'est sûr le contrebandier gagné un parti de ressources différents dans votre royaume dans mon royaume j'ai que du bois donc ça me ferait une pièce ouais et là j'ai à nouveau j'ai une salamandre en combat plus un par vieillissement sur la salamandre et la salamandre ne meurt qu'avec deux ou plus mais au début ça fera que quatre donc ça me fera quatre et deux six pourquoi pas la salamandre pourquoi pas la salamandre allez je mets la salamandre ici ouais quoi que quoi que quoi que quoi que quoi que l'esprit des cavernes il est à quatre points quand même je vais prendre l'esprit des cavernes il me coûte moins cher là ici c'est deux points par chaque unité de coût de trois ou plus est-ce que je vais lui en laisser non je lui en laisse pas et qui produit du bois je l'en laisse pas ok donc je mets ça dans les enfers les enfers je vais mettre ça ici euh... une écromancienne je la récupère donc allez c'est parti quatre cartes un, deux, trois, quatre j'en garde une euh... ah de général c'est pas mal hein l'archer peut combattre depuis l'arrière ah bah non ça c'est super il faut que je garde l'archer parce qu'au moins ça me fait un combattant supplémentaire à l'arrière c'est très bien euh... ouais moins deux pour le diablotin mais j'en ai pas besoin euh... la dryade je la fais vieillir tout de suite et vous pouvez payer de l'argent au lieu de la nourriture ouais vous pouvez payer un au lieu du bois autant de fois que souhaité euh... est-ce que c'est utile ça euh... est-ce que j'ai des choses à acheter en bois ? oui je pourrais mettre une ville à trois bois j'ai un seul bois avec ça je pourrais euh... payer deux ouais... je vais prendre elle voilà donc là j'ai mes trois cartes en plus la quatrième que j'avais gardée allez je prends deux cartes j'en choisis une l'ogre qui me fait gagner euh... oui pourquoi pas et le contrebandier euh... non je vais prendre le contrebandier l'ogre m'inspire pas et la dernière carte le général voilà voilà donc voilà ma bande de bras cassés ici fin de phase de recrutement ben on va le faire lui ohlala la carte 3 que j'ai tiré 10 points lui il se prend directement il va directement à 19 points alors est-ce qu'il y a des euh... des trucs à 3 ou plus ? non est-ce qu'il y a des gens qui produisent du bois ? oui je lui ai en laissé un ça fait deux points et ça lui fait deux points donc là il passe à 21 points là il est en train de me mettre une belle distance alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire moi avec tout ça ? en combat euh... en combat en combat j'ai euh... éventuellement le... euh... ben j'ai éventuellement la nécromancielle mais ça va pas m'intéresser parce qu'elle va faire mourir tout le monde là euh... j'ai le général mais qui me coûte 2 quand même c'est énorme ce truc là je vais le mettre là pour 2 l'archer je vais le mettre à l'arrière euh... je vais remplacer le cuisinier ça me coûte 1 voilà voilà et du coup je peux mettre encore quelqu'un là-haut euh... je peux mettre quelqu'un là-haut euh... je vais mettre le bûcheron ici parce qu'il a deux points d'attaque donc c'est pas mal euh... c'est pas mal mais j'aurais pu faire mieux mais là j'ai plus d'argent c'est quel dommage quel dommage et je vais mettre la négociante en bois on avait dit voilà et puis euh... qu'est-ce que je vais garder euh... je vais garder le contrebandier qui est pas mal et je vais défausser les deux autres je garde le contrebandier pour la phase suivante ok allez c'est parti on y va euh... on y croit j'ai fait mon déploiement on se lance dans la guerre ouh... alors 2 et 3 5 3 et 5 8 et moi je fais quoi ? je fais 4 et 2 6 et 2 8 je combats par l'arrière 8 et 2 10 et ici avec mon pouvoir 3 10 et 2 12 donc là j'ai une énorme force de frappe bon là au moins je suis tranquille je remporte mes deux combats donc ça me fait 6 points point particulier euh... ici en phase 3 j'ai un point de victoire par guerre remportée donc comme j'en ai remporté 2 ça m'en fait 2 de plus et c'est tout ce que j'ai à ce niveau là les revenus phase 4 ça me rapporte 2 et est-ce que j'ai d'autres choses en phase 4 ? non j'ai rien ok phase 5 construisez un bâtiment ou améliorez-le alors sachant qu'en phase 5 je peux payer 1 au lieu du bois autant de fois que souhaité et donc regardez le marché noir si je le prends euh... si je prends le marché noir qu'est-ce que je vais faire avec ? et bien non c'est pas le marché noir pardon c'était la ville la ville la ville la ville où c'est du bois ici j'en ai un et j'ai 2 bois là donc je vais dépenser 2 pièces pour mettre ma ville ah bah non je peux pas c'est un peu con en fait mon truc parce qu'il faut vu que c'est la deuxième bâtiment je dois payer 2 pièces de plus et j'ai que 2 pièces ouah là 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 non c'est nul ah ouais non c'est pas terrible du tout en fait mon pouvoir me sert à rien du tout là mon pouvoir me sert absolument à rien mince putain je suis dans la merde bah c'est pas grave je vais le laisser je vais dépenser 2 pièces mais je vais le laisser en niveau 1 je vais le laisser en niveau 1 euh... dans ces cas là il aurait peut-être fallu que je mette la mine qu'est-ce que j'ai ici là sur la bibliothèque euh... il aurait fallu que j'ai du bois du cristal et une pièce ouais c'est trop ok bon bah je vais laisser ça comme ça et je suis à nouveau à sec c'est pas terrible du tout euh... bah lui il va mourir le bûcheron hop c'est clair la manticore elle meurt aussi et puis mes 3 autres vieillissent euh... et on est parti sur la dernière phase crac recrutement oh... ça sera une partie avec un petit scoring un 2 3 4 5 un tout petit scoring là il faudrait que j'arrive à faire de l'argent est-ce que j'ai gagné un par type de ressources et là j'ai pas d'argent pour acheter mais pour recruter je suis vraiment vraiment dans la merde ah ouais non c'est assez terrible j'ai pas d'argent pour recruter donc c'est à dire euh... c'est à dire bah je vais prendre le chasseur non non là je suis vraiment vraiment pas bon du tout euh... j'aurais dû garder 1 2 3 4 garder de l'argent pour recruter j'ai été idiot oh la la puis là j'ai la milicienne j'ai les euh... le kraken elle est super mais... ah la forgeronne elle va me rapporter de l'argent oh la 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 ah non je suis pas bon là euh... je suis pas bon je suis mauvais là 3 euh... ah quand elle meurt elle me rapporte euh... 3 points ouais enfin quand j'en suis là euh... quand j'en suis à me dire euh... je vais rapporter des points avec les gens qui meurent c'est pas terrible donc voilà j'ai fait mes... mes 3 je mélange plus le contrebandé que j'avais gardé je mélange les enfers je regarde c'est les mêmes cartes hein je reprends une milicienne et dessus le kraken ok alors recrutement lui il marque 8 points donc il est à 21 ça fait 29 plus pour chaque unité de coût égal à 3 alors est-ce que j'ai un coût égal à 3 ? non il y a aucun unité de coût égal à 3 donc ça tombe bien et de coût euh... 3 ou plus il y en a aucune qui produit du bois oui 1 1 et donc ça lui fait 2 points 1 2 et on défausse waouh ! alors déploiement pour moi alors déploiement pour moi bah si je veux essayer de lui mettre la misère en combat qu'est-ce que... bah le kraken de toute façon c'est mort 6 pièces je peux pas 8 déjà je peux le défausser c'est dommage mais il est arrivé trop tard euh... euh... la sculptrice quand elle meurt mais en fait elle aura même pas le temps de mourir en réalité parce que bah... c'est le dernier tour donc c'est terrible en fait elle aura même pas le temps de mourir euh... euh... non je vais mettre le chasseur devant évidemment elle a 0 là avec 2 de combat et je vais mettre la militienne ici évidemment avec 2 de combat et puis en bas euh... est-ce que je garde l'archer ? oui je vais la garder et la négociante en bois non je vais mettre la forgeronne à la place parce qu'elle va me rapporter des sous voilà et puis bah je regarde rien de côté parce qu'il y aura pas de tour suivant voilà je suis prêt à... en mesure 2 c'est parti combat on retourne la dernière le F de finale et on y va 3 et 2, 5 5, 5, 10 et moi j'ai 2 et 4 6 et 2 8 et 2 10 et 2 12 donc je remporte mes 2 combats ça me fait 6 points donc si c'est 4 20 plus mon pouvoir ici de dire plus 1 quand la guerre est remportée 1 2 ça c'est pas mal d'avoir remporté ça très bien excellent euh... les revenus ah les revenus bah je gagne 2 ça c'est plutôt cool et ici en phase 4 je remporte un de plus donc ça c'est pas mal la construction alors la construction et bah je vais je vais l'augmenter évidemment euh... ça me coûte 2 pièces pour avoir un bâtiment de niveau 3 donc enfin de qui ont remporté 3 points donc je dépense 2 pièces pour l'augmenter et j'en prends pas de nouveau euh... parfait j'ai pas de pouvoir de construction non et enfin l'âge bah je fais mourir euh... voilà je fais mourir cela n'est-ce pas ? et je fais vieillir cela et il y a pas de truc de niveau 5 ou 6 et donc là on a terminé et qu'est-ce qui se passe maintenant ? et bien il arrive sur le final ici et il marque il marque lui le nombre de points qui est là et nous on marque le nombre de points de nos bâtiments donc lui il marque 9 points donc de 31 il va à 40 et moi bah j'ai 2 bâtiments de niveau 3 donc ça me fait 6 points et donc ça me fait arriver à 28 points waouh ouais et ben c'est pas terrible je vous avoue que jusqu'à maintenant là j'ai fait 3 parties récemment où j'ai gagné assez largement et je m'étais dit tiens je vais rajouter des bonus euh... voilà mais euh... mais là en fait j'ai très mal géré j'ai très mal géré je pense que le premier tour il faut le faire pour essayer d'avoir des ressources rapidement pour construire un bâtiment et il faut qu'au tour 2 soit construire un bâtiment tout de suite si c'est possible rien qu'avec les ressources des cartes que vous avez quitte à perdre la guerre parce que il va lui il va finalement il remporte qu'un point par guerre remportée donc il prend pas trop d'avance en revanche vous vous avez intérêt à construire le bâtiment de niveau 2 rapidement pour avoir les 3 personnes devant euh... et avoir 5 personnes dans votre royaume et pas 4 très vite et ça je l'ai pas fait j'ai trop attendu voilà euh... bon après il y a le voilà je fais ça rapidement pour je me donne pas d'excuses mais j'essaye de faire ça vite pour pas que la vidéo soit trop longue j'espère que vous avez compris le mécanisme qui est très bien fait avec ces 6 tours mentionnés là et toutes ces petites icônes par phase phase 1, phase 2, phase 3 il y a une bonne complémentarité entre les bâtiments et les personnages ce qui est génial c'est que les personnages meurent euh... donc vous savez que dans tous les cas ils vont pas rester dans votre main très longtemps certains vont mourir plus vite d'autres sont immortels mais c'est assez rare mais ils vous occupent une place quand même donc parfois ils sont immortels mais c'est souvent qu'ils ont une capacité de combat nue à chier donc ils vous occupent une place pour... pas pour rien mais voilà il y a toujours le bon ratio à trouver et puis je vous parlais des cartes euh... à rajouter éventuellement ben voilà par exemple ici en phase 3, phase 2 combat le Roi Liche ajoute plus 1 à l'armée noire plus 1 à l'armée violette à la force de ses armées donc vous voyez c'est un peu plus dur à battre et ici en phase 3 le Roi Liche gagne 1 point de victoire supplémentaire pour chaque guerre que ses armées remportent voilà par exemple et donc c'est des... des petits malus que vous pouvez vous rajouter et que vous pouvez... cumuler voilà pour... Paper Tales voilà pour cette partie de Paper Tales en solo avec l'extension au-delà des portes je l'attendais tellement ce jeu je l'attendais depuis si longtemps j'en ai entendu du bien partout j'ai fait une partie en multi il y a très longtemps avec mon ami Guillaume de apprendre la peinture sur figurine c'est le nom de son blog ou de sa page Facebook si vous êtes passionné de peinture sur figurine il donne des cours il donne des conseils il gagne des concours c'est pas Joel Clodo donc allez-y allez vous renseigner allez apprendre plein de choses c'est passionnant ce qu'il fait et du coup lui il a à Paper Tales et il m'avait invité on avait fait une partie à 2 2 ou 3 il y avait peut-être Dandy Nipple avec nous et... première chose j'avais trouvé des illustrations un peu... un peu naïves voilà j'ai dit bon ouais bof et alors surtout le truc qui m'avait dégoûté 28 à 40 faut que je retienne le score je le marquerai dans BGStats évidemment c'est ça alors je parlais dans Age of Civilization du tableau Excel et bien là c'est pareil c'est quoi ce truc ? franchement on a l'impression que c'est sorti de la presse à l'impression et qu'ils ont oublié de mettre les stickers dessus pour des dessins, des illustrations enfin je sais pas à l'arrière c'est pas mal et là c'est ça c'est des cases blanches j'ai dit mais merde ça sent le jeu pas fini quoi c'est... et je m'étais un peu arrêté à ça et ensuite en regardant sur les forums j'ai dit ah bah Paper Tales très bon jeu en solo excellent très bon challenge et puis... et au final au final je reviens il y a que les cons qui changent pas d'avis et j'ai toujours dit ça euh... donc euh... bah en fait je le trouve très bien je le trouve très bien par la multiplicité des personnages et de leurs pouvoirs donc euh... même s'il y en a qui reviennent vous voyez trois exemplaires trois exemplaires deux exemplaires bon... donc ça il se peut évidemment que vous ayez quand même plusieurs fois le même dans la partie mais c'est assez génial parce que euh... bah vous avez euh... des capacités diverses et variées qui s'offrent à vous avec euh... j'ai pas trop fait les bâtiments mais vous pouvez axer ça sur les bâtiments en essayant d'avoir le plus de ressources possibles d'avoir des moteurs de ressources avec vos bâtiments et des moteurs d'argent parce que pour construire les bâtiments il faut de l'argent quitte à perdre toutes vos guerres parce que finalement perdre une guerre c'est avoir un ratio de... une différence d'un point avec lui puisque lui marque un point en gagnant donc c'est vrai que vous vous marquez pas ces trois points là mais en revanche vous investissez peut-être dans du revenu et des bâtiments sachant que chaque bâtiment vous rapporte trois points euh... bah ça peut être intéressant d'essayer de construire un maximum de bâtiments ça peut l'être euh... et puis bon ça suffira pas à vous faire gagner il faut quand même remporter des victoires donc pour ça débloquer très rapidement un bâtiment de niveau 2 pour avoir les trois personnes là-haut qui peuvent se battre si vous avez pas d'archers il y a que ces trois en haut qui peuvent se battre euh... et voilà bon des... des combos à trouver euh... très sympa et puis finalement ça change puisque vous avez vu quand on a mis en place les cartes 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 4... F... euh... bah changent il y a 5 ou 6 exemplaires de chacune et donc bah le pouvoir en bas est pas le même le niveau d'attaque des armées est pas le même euh... le... donc finalement vous pouvez tomber sur des parties plus simples euh... parce que vous avez pas euh... bah là le plus 10 c'est énorme euh... qui arrive euh... ou au contraire avoir des parties beaucoup plus corsées donc voilà donc excellent excellent jeu que ce Paper Tales en solo et en multi les deux j'ai... ça se joue très bien en multi ce qui est génial c'est que bah vous faites un combat avec la personne de gauche un combat contre la personne de droite vous voyez les armées qu'il a en place alors c'est un draft donc vous savez pas qui va remplacer qui va mettre à la place de quoi mais bon euh... vous avez peut-être une petite idée et puis comme c'est un draft vous savez ce qui est passé dans vos mains ou pas dans vos mains bon voilà donc très bien en multi vraiment beaucoup d'interactions très sympa et euh... et excellent en solo voilà une très bonne surprise que ce Paper Tales voilà dites moi ce que vous en avez pensé et puis dites moi si vous jouez avec les cartes euh... les cartes malus là est-ce que vous arrivez à jouer avec et est-ce que vous avez déjà remporté des parties avec ça voilà sur ce jouez bien portez-vous bien bonnes vacances pour ceux qui sont encore en vacances je sais pas quand la vidéo sera publiée mais en attendant n'oubliez pas amusez-vous ciao merci